Verbum Domini, la parole de Dieu Deuxième partie, Verbum in Ecclesia, la parole de Dieu et l'Église Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Accueillir, le Verbe, signifie se laisser modeler par lui afin d'être conforme au Christ, au Fils unique qui vient du Père, par la puissance de l'Esprit-Saint. Nous y voyons le visage de l'Église prendre forme comme une réalité déterminée par l'accueil du Verbe de Dieu qui, en se faisant chair, est venu établir sa tente au milieu de nous. Le rapport entre le Christ, parole du Père, et l'Église est de l'ordre d'une relation vitale dans laquelle chaque fidèle est appelé à entrer personnellement. En effet, nous parlons de la présence de la parole de Dieu qui demeure avec nous aujourd'hui. Le concile indique un aspect qui qualifie l'Église. C'est une communauté qui écoute et annonce la parole de Dieu. L'Église ne vit pas d'elle-même, mais de l'Évangile. Et de cet Évangile, elle tire toujours à nouveau une orientation pour son chemin. C'est une remarque que tout chrétien doit recevoir et appliquer à lui-même. Seul celui qui se met à l'écoute de la parole peut ensuite en devenir l'annonciateur. La liturgie est le lieu privilégié de la parole de Dieu. En effet, Dieu parle aujourd'hui à son peuple qui écoute et qui répond. La liturgie est le lieu où la parole de Dieu est célébrée comme une parole actuelle et vivante. Le synode des évêques a souligné la relation entre la Sainte Écriture et l'action sacramentelle. En effet, il est certain que la liturgie de la parole est un élément décisif dans la célébration de chacun des sacrements de l'Église. Néanmoins, dans l'action pastorale, les fidèles ne sont pas toujours conscients de ce lien et ne perçoivent pas toujours l'unité entre le geste et la parole. Dans l'histoire du salut, en effet, il n'existe pas de séparation entre ce que Dieu dit et fait. Sa parole même est vivante et efficace. Il est donc important d'éduquer le peuple de Dieu à découvrir le caractère performatif de la parole de Dieu dans la liturgie. On l'aide aussi à percevoir l'action de Dieu dans l'histoire du salut et dans l'histoire personnelle de chacun de ses membres. Soulignons le lien intime entre parole et Eucharistie. Avec en exemple le récit de Luc sur les disciples d'Emmaüs qui nous permet de progresser dans la réflexion sur le lien entre la parole et la fraction du pain. La parole de Dieu se fait chair sacramentelle dans l'événement eucharistique. L'Eucharistie nous ouvre à l'intelligence de la Sainte Écriture comme la Sainte Écriture illumine et explique à son tour le mystère eucharistique. Les pères synodaux ont relevé un thème important, celui de la sacramentalité de la parole. Benoît XVI poursuit avec cette citation très explicite d'une homélie de Saint-Augustin. Saint-Augustin nous dit « Quand nous nous référons au mystère eucharistique et qu'une miette de pain tombe, nous nous sentons perdus. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu et la chair du Christ et son sang qui tombent dans nos oreilles. Et nous, nous pensons à autre chose. Pouvons-nous imaginer le grand danger que nous courons ? » En effet, le Christ est réellement présent dans les espèces du pain et du vin. Il est présent analogiquement dans la parole proclamée dans la liturgie. C'est pourquoi le pape insiste sur le soin à apporter à la proclamation de la parole de Dieu. Il est nécessaire que les lecteurs chargés d'un tel service, même s'ils ne sont pas institués, soient vraiment idoines et préparés avec soin. Une telle préparation doit être aussi bien biblique et liturgique que technique. Il ajoute au sujet de l'homélie. L'homélie est en effet une actualisation du message crypturaire de telle sorte que les fidèles soient amenés à découvrir la présence et l'efficacité de la parole de Dieu dans l'aujourd'hui de leur vie. Il doit être clair pour les fidèles que ce qui tient au cœur du prédicateur, c'est de montrer le Christ sur lequel l'homélie est centrée. Il est bon de souligner aussi l'importance de la Sainte Écriture pour les autres sacrements, en particulier ceux qui apportent une guérison, le sacrement de la réconciliation ou de la pénitence et le sacrement de l'onction des malades. De plus, parmi les formes de prière qui exaltent la Sainte Écriture, il y a sans aucun doute la liturgie des heures. Les pères synodaux ont affirmé qu'elle constitue une forme privilégiée d'écoute de la parole de Dieu parce qu'elle met en contact les fidèles avec l'Écriture sainte et avec la tradition vivante de l'Église. On doit avant tout rappeler la dignité théologique et ecclésiale de cette prière. Les pères synodaux ont exhorté tous les pasteurs à diffuser dans les communautés qui leur sont confiées les moments de célébration de la parole. Il s'agit d'une occasion privilégiée de rencontre avec le Seigneur. C'est pourquoi une telle pratique ne peut qu'apporter une grande aide aux fidèles et il faut y voir un élément de valeur de la pastorale liturgique. Benoît XVI reprend d'autres éléments relevés pendant le synode, notamment la qualité du silence. Les pères synodaux ont insisté sur la valeur du silence en lien avec la parole de Dieu et sa réception dans la vie des fidèles. En effet, la parole ne peut être prononcée et entendue que dans le silence intérieur et extérieur. Sur l'exclusivité des textes bibliques dans la liturgie, en effet, les lectures tirées de la Sainte Écriture ne doivent jamais être remplacées par d'autres textes, aussi significatifs soient-ils du point de vue pastoral ou spirituel. En conséquence, pour Benoît XVI, la lecture priante personnelle et communautaire prépare, accompagne et approfondit ce que l'Église célèbre en proclamant la parole dans le cadre liturgique. Et Marie reste le modèle pour tous les fidèles de l'accueil docile de la parole divine. Elle conservait avec soin toutes ces choses en les méditant dans son cœur. Elle savait trouver le lien profond qui unit les événements, les faits et les réalités, apparemment disjoints dans le grand dessin de Dieu. Quelques questions pour réfléchir et partager. Qu'est-ce qui me marque à l'issue de cette présentation ? Qu'ai-je découvert du lien intime entre la parole de Dieu et l'Église ? En avais-je conscience ? Quelle est mon attitude pendant la liturgie de la parole ? Est-ce que je laisse la parole tomber de mon oreille ? Ou au contraire, y suis-je particulièrement attentif, attentive ? Qu'est-ce qui bouge en moi ? Qu'ai-je envie de garder ? Qu'est-ce qui bouge en moi ? Pour qu'est-ce qui bouge en moi ? Qu'est-ce qui bouge là-jeune ? Qu'est-ce qui bouge en moi ?